L'écoute aux portes, Claude Ponty, l'école des loisirs. Un soir, alors qu'elle enfilait sa chemise de nuit, Mine entendit un petit bruit. C'était un petit bruit de rien du tout, mais lorsque sa tête ressortit de sa chemise, Mine n'était plus dans sa chambre. Elle était dans un pays qu'elle ne connaissait pas, et qui était vide, blanc et plat. Son ombre était blanche, ses traces étaient blanches, tout était blanc sauf le ciel. Pendant qu'elle marchait, rien ne changeait. Elle se demanda même si elle avançait. Elle rencontra une tortue qui poussait le monde, et lui raconta ce qui lui était arrivé avec sa chemise de nuit. La tortue répondit, si ta chemise est déréglée, c'est à cause d'une histoire. Une histoire très ancienne, qui doit toujours être racontée entièrement. Elle ne doit jamais s'arrêter. Aujourd'hui, quelqu'un s'est endormi en la lisant. La tortue soupira, puis elle murmura, « Je n'en peux plus. Le monde devient si lourd. Il faut remettre cette histoire en route. Il faut... » Mine n'entendit pas la suite. La tortue, épuisée, s'était endormie. Mine s'en alla. La neige s'était mise à tomber sur elle aussi. Elle tombait de plus en plus fort, et la suivait partout. Mine marcha sans voir où elle était. Soudain, ses mains sentirent un peu de chaleur, et elle sortit de la neige par la télévision du Père Noël. Quand il la vit, il s'écria, « Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Même la télé est déréglée maintenant. » Ils n'étaient pas contents. Depuis des jours et des jours, tout allait de travers. Le courrier n'arrivait plus, ses enfants faisaient de leurs bêtises tous en même temps, les œufs trouaient les poils, les jouets poussaient n'importe comment, les boules de Noël faisaient n'importe quoi, et dans le ciel, même les étoiles étaient en désordre. La colère du Père Noël éclata. Il cassa tout ce qu'il trouvait à grands coups de pied. Puis il se mit à pleurer. Il ne voulait pas devenir méchant. Mine laissa le Père Noël. Il avait gelé dans ses larmes et refusait de bouger. Elle décida de retourner à la maison chercher de l'aide. Mais trop de choses avaient changé pendant la colère du Père Noël. Elle se perdit. Bientôt, elle vit que les rochers qui l'entouraient étaient des livres. Les pages craquaient lorsqu'elle marchait dessus et toutes les lettres de leurs mots étaient tombées. Mine entendue de fait. Elle habitait les dernières images encore visibles et luttait de tout leur pouvoir pour les empêcher de disparaître. Elles parlèrent à Mine de l'écoute aux portes qui se cachent derrière les portes des chambres d'enfants pour écouter les histoires que les parents racontent le soir. Elles lui dirent qu'il était le seul à pouvoir retrouver l'histoire arrêtée. Qu'il fallait le chercher dans la forêt profonde, là où il se reposait toujours. Elles étaient à bout de force. Elles lancèrent à Mine un sac de graines puis disparurent en même temps que leurs images. Mine se dit qu'elle devait semer ses graines. Mais quand elle les lança, elles ne retombèrent pas. Elles s'envolèrent et la forêt profonde poussa à l'envers, plantée dans le ciel. Mine entra dans la forêt profonde. Elle sautait de branche en branche regardée partout en se demandant comment elle reconnaîtrait l'écoute aux portes. Lorsqu'elle le trouva, elle n'eut aucun doute car c'était la seule personne qu'elle avait rencontrée. L'écoute aux portes se réveilla et toute la forêt profonde s'effondra. Pas une seule racine ne reste à accrocher dans le ciel. Et Mine tomba tout au fond d'un précipice. « J'en ai assez, » dit Mine. « Je veux faire quelque chose. » « Oui, mais quoi ? » dit l'écoute aux portes. « C'est un grain de poussière qui leur répondit. » Alors Mine grimpa. Elle remonta jusqu'au bord du précipice. Et là, elle fit le pont comme le grain de poussière et lui avait demandé. Aussitôt, d'étranges personnages commencèrent à traverser sur son dos. C'étaient les personnages de toutes les histoires du monde. Ils étaient prisonniers sur le mont Sitoubli. Chaque fois que l'Inde franchissait le pont, les bords du précipice se rapprochaient un petit peu. Cela dura pendant des heures et des heures. Cela dura si longtemps qu'à la fin, il n'y eut plus de précipice. Dès que le dernier personnage fut passé, Mine se releva. Il restait à trouver l'histoire arrêtée. « Je sais que c'est une histoire avec un dragon, dit les couteaux portes. Allons par là. » Par là, il y avait beaucoup de monde. Et ce qui rendait les choses difficiles, c'est que les dragons, comme tous les personnages de toutes les histoires, venaient de s'arrêter. Mine pensa qu'il fallait chercher un dragon qui avait l'air encore plus arrêté que les autres. Et les couteaux portes se souvint qu'il avait aussi une princesse. « Ils avaient raison. Ils avaient raison tous les deux. » « Mine, dit les couteaux portes, maintenant il faut que tu souffles dans mon oreille. » Mine souffla et vit une grosse bulle sortir de l'autre oreille de les couteaux portes. L'histoire arrêtée se trouva prise dans la bulle. Elle gonflait et montait dans l'air. « Vite, il faut qu'on passe par le château, » dit les couteaux portes. Ils entrèrent dans le château et ressortirent de l'autre côté. « On est dans la chambre de Sébastien Bigoulet, » cria les couteaux portes. « C'est son père qui s'est endormi. Il faut le réveiller. Dépêche-toi. Moi, je m'en vais. J'entends une nouvelle histoire qui va commencer. » Mine chatouilla M. Bigoulet. C'était le meilleur moyen de le déjeler. Il se remit à lire aussitôt et Mine s'envola. Elle traversa le ciel qui s'était remis en ordre avec toutes ses étoiles à leur place. Elle croisa le père Noël qui lui dit que tout était redevenu comme avant. Elle vit la lune qui réfléchissait et fonça dans un mur de livres. Elle franchit les livres sans se faire mal et atterrit dans sa chambre. Sa bibliothèque se referma. Mine se coucha. Ce qui l'étonna le plus, c'était que Bibli, soit hamster, n'avait pas bougé depuis qu'elle avait enfilé sa chemise de nuit. C'est alors que son père entra et lui dit C'est l'heure de l'histoire. Je crois que j'en ai trouvé une que tu ne connais pas. s'il est m'a